Dans la vraie vie, tu n'es pas aussi drôle que dans tes vidéos. Je ne suis plus capable. Aïe, aïe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, l'enfant, aujourd'hui, comme vidéo, j'ai décidé de répondre à vos hypothèses slash prévisées à mon propos. Et pour vrai, vous avez été vraiment gentil. Je n'ai pas su grand-chose, je n'ai pas su des insultes vraiment méchantes. Fait que pour ça, ça me soulage. J'écoute, je n'ai pas l'air de quelqu'un de si méchant. Fait que ça me déjouit. Fait que avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu, à activer la cloche de notification, comme ça, tu ne vas juste manquer aucune de mes vidéos. Et à me dire dans les commentaires vos autres hypothèses de mon propos slash préjugés que vous pensez de moi. Et ça va me faire plaisir de y répondre. Fait que sans plus attendre, on va commencer la vidéo maintenant. Euh, ok. Fait que dans le fond, la personne me dit que je suis bonne à l'école, fait tomber les gars, est la queen de l'école, passe beaucoup de temps à se préparer. Donc, bon, ok, il y a beaucoup de contenu pour la première. Dans le fond, la première, bonne à l'école. Écoute, moi et ma relation avec l'école a été très compliquée. Écoute, ça ne fonctionne pas. Moi et l'école ne fonctionnent pas. Au primaire, j'étais vraiment nulle. J'avais des C. Je pense que ma meilleure note a été un C+. Sinon, après ça, au secondaire, j'étais vraiment nulle. Sauf la 3, 4, 5e secondaire. Ça, je n'étais pas si pire que ça. Je n'étais même rendue que j'avais des 100% en maths. Et Sarah Maud, des 100%, ça ne fait pas. Ça ne marche pas dans une phrase. À moins que tu parles d'éduc ou d'or plastique. Mais sinon, non, je n'étais vraiment pas bonne à l'école. Et encore aujourd'hui, au cégep, je rush. Mais je suis comme dans une matière que j'aime. Ça va vraiment mieux. Mais sinon, comme les matières de base, genre philo, français, anglais. Écoute, l'école, ce n'est pas ma force. Et non, je ne suis pas très bonne à l'école. Après ça, l'autre phrase, c'était fait tomber les gars. Non. Je ne crois pas faire tomber les garçons. Je ne peux pas dire que je suis celle qui pognait le plus au secondaire. Et la queen de l'école. Moi, au secondaire, j'étais loin d'être une queen. Mais au primaire, j'étais vraiment tomber. Ça fait que je me tenais seulement avec des gars. Ou presque. J'avais quoi? Deux, trois amis filles. Ça fait que c'est pas mal ça. Ça fait que sinon, je n'étais pas la queen au primaire. Et au secondaire, je vais te dire que non plus, je n'étais pas la queen. Et je pense que j'étais loin de l'être. Puis aujourd'hui, au cégep, tout le monde est égaux. Il n'y a pas de populaire. Puis si les gens se croient populaires au cégep, ça ne joue pas d'allure. Ça fait que non. Écoute, je n'ai jamais été la queen. Je passe beaucoup de temps à se préparer. OK. Celle-là, je te dirais que c'est par moments. Ça ne me prend pas tellement de temps à me préparer, mais je le prends. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme des fois, je peux me préparer en 20 minutes le matin. M'habiller, me coiffer, me sécher les cheveux, me maquiller, manger. Je peux faire ça en 20 minutes des fois. Mais parfois, quand ça me tente de prendre mon temps, puis de prendre une heure à me préparer, bien, je dois le faire. Je passe beaucoup de temps à me préparer. C'est un oui et un non. Depuis toujours, je n'ai jamais arrêté de te voir comme une inspiration. Tu es tellement belle à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Je t'aime énormément et j'ai hâte de te voir. Ta petite soeur, Clem. Oh, OK. OK. Dans le fond, c'est une langue qui sache. Dans le fond, je n'ai pas de soeur. Comme elle a dit, c'est ma petite soeur. Mais c'est ma petite soeur de casting. Je l'ai rencontrée sur un plateau de jeu, dans le fond, un training de jeu, où est-ce que tu voudras un coacher. Dans le fond, Clem et moi, on a comme développé cette relation-là, frère et soeur. Parce qu'on jouait ensemble souvent des rôles, puis on a auditionné ensemble pour un film. OK. Je m'explique vraiment comme un cul. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'allait pas vraiment en faire. Mais non, on n'a pas auditionné ensemble dans la même pièce, mais on était là la même journée. Ah, c'est bien, c'est compliqué cette fête-là. En tout cas, bref, on n'a pas joué ensemble cette journée-là, mais on avait déjà joué des similiscimes dans des cours de jeu pour jouer une soeur et une soeur. En tout cas, bref, c'est compliqué. Puis moi, j'étais la grande soeur et c'était la petite soeur. Fait que, tu sais, on a comme développé cette chimie-là de petit temps. Fait que, hop, je l'aime énormément. La prochaine, c'est... Écoute, je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais dire par... Moi, je viens de Trois-Rivières. Donc, c'est sûr que l'accent n'est pas pareil. Donc, tu parles bizarre. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là, mais je ne sais pas. Fait que, d'après moi, non, je ne parle pas bizarre. C'est juste ma façon de te parler. Dans la vraie vie, tu n'es pas aussi drôle que dans tes vidéos. Je me fais dire par mon entourage que je suis drôle, que je fais rire mon entourage, que je suis tout le temps là pour comme... Parce que, je sais pas moi, dans les classes ou avec mes amis, je suis la fille qui est comme tout le temps wake-up, full d'énergie, qui fait sourire les gens, qui fait rire, parce que j'aime ça faire et le monde. Fait que je ne sais pas si je suis moins drôle en vrai qu'en vidéo. Écoute, je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas m'évaluer sur un certain point. Je n'aime pas ça m'auto-évaluer. Mais, admettons, si je me fie à ce que mes amis me disent, dans la vraie vie, je pense que je suis drôle aussi. Je crois. Mais là, rendu là, c'est un jugement personnel. Certaines personnes peuvent me trouver pas drôle. Certaines personnes peuvent me trouver drôle. Certaines personnes peuvent me trouver... ou bof. Certaines personnes peuvent me trouver plus drôle en vidéo qu'en vrai. Vice-versa. Écoute, fait que je vais te répondre que je pense être drôle en vraie vie et en vidéo. La question c'est, tu n'as jamais eu de chum? Bon, cette question-là, je me l'ai faite poser 40 000 fois et je suis très à l'aise d'y répondre. Non, je n'ai jamais eu de chum officiel. J'ai toujours eu, mettons, des relations, fréquentation, limites, mais ça ne l'a jamais fini en couple. Fait que non, pour répondre à ta question, je n'ai jamais eu de officiel chum. Et pour vrai, je vais te répondre franchement, ça me dérange zéro. Je trouve tellement qu'en 2018, là, c'est rendu que comme c'est tellement une course. Je trouve tellement qu'aujourd'hui, on a une pression sociale d'avoir comme tout, tout de suite, vraiment rapidement. Puis même la génération d'aujourd'hui, j'en connais à genre 11 ans qui ont déjà des chums. Puis que, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement une génération pressée. Puis moi, écoute, j'aime ça prendre mon temps dans la vie et j'aime ça profiter des moments. Puis je pense que si je n'ai pas trouvé le bon, moi, ça ne me dérange pas. Puis je sais qu'il y en a pour certains, c'est peu que tel, mais moi, je crois vraiment à l'amour véritable. Puis je pense vraiment que si j'ai à avoir la bonne personne avec moi, bien, regarde, écoute, ça va être avec la bonne personne. Et pour le moment, je suis totalement bien toute seule et j'en profite parce que dans le fond, j'ai tellement d'autres occupations à faire dans ma vie comme la danse, ça prend tellement de place dans ma vie. Puis j'adore ça, mes amis prennent la place, l'école prend de la place. Je n'ai pas le temps pour ça. Puis la journée que ça va arriver, bien, calée, ça arrivera. Pour vrai, là, non, je place. La question aussi, je n'ai jamais vu tes dents. Voici mes dents. Fait que la question, c'est « T'es cute ». Ce n'est pas vraiment une question, mais merci beaucoup, c'est super gentil. Donc l'hypothèse, c'est « Je ne me rappelle plus, ça fait trop longtemps que je te connais, là. Salut, Gélane. » Mais il me semble que tu avais l'air gênée quand on s'est rencontrées. Oui, écoute, dans la vie, moi, je suis comme un peu un truc kinder, un « oeuf kinder ». Ma carapace est là. Je suis quelqu'un de vraiment gênée, mais quand tu as la casse et que tu trouves le jouet à l'intérieur, bien, écoute, c'est une bombe explosive. Fait que, moi, je suis un peu... Comment je pourrais dire ça? Je suis gênée, mais pas gênée. Mettons, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, je vais être vraiment gênée. Mais, mettons, après ça, après un petit moment qu'on se parle, bien, je vais commencer tranquillement à avoir cette personnalité-là que j'ai. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça parler avec le monde, pis tout. Fait que ça me prend, mettons, un instant et je me déjeune. Toi, tu aimes beaucoup l'humour? Non. Puis, j'adore l'humour. Moi et mon père, des fois, quand je m'en vais chez lui, on se regarde des festivals juste pour rire. Je regarde les oliviers. J'adore l'humour. Plus tard, j'aimerais ça peut-être être humoriste aussi, aussi comédienne. Bref, j'aimerais ça me plonger dans le milieu de l'humour, mais aussi dans le dramatique, là. J'aime ça faire rire. J'aime ça divertir le monde. Peu importe ce que je fais, ça peut être casse, ça peut être ridicule, ça peut être malaisant. J'aime juste ça faire rire le monde. Les faire sourire. C'est vraiment ça que j'adore dans la vie. Fait que, oui, c'est vrai. C'est une bonne hypothèse. J'adore l'humour. Ok, dans le fond, l'hypothèse, c'est tu n'aimes pas les chips, mais tu fais juste semblant d'aimer ça. Écoute, t'as deviné mon secret? Je vais détester les chips. Dans le fond, ma vie, c'est le sucré. Je mange juste du chocolat. Non, moi, dans la vie, je tripe ces chips. Ça, c'est ma cousine qui m'a écrit ça pis elle voulait que je la passe dans la vidéo. Ça, c'est une hypothèse de mon amie Camille Boucher pis elle me demande tu mesures 5 et 1 genre, je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime. Je mesure 5 et 1 pile. L'autre hypothèse, c'est j'aime ton style. Merci beaucoup, mais ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai défini pis que je sais vraiment dans quoi je me sens bien, dans quoi je suis à l'aise. Fait que si vous voulez une vidéo là-dessus, comment trouver son style, dites-moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de le faire. L'autre hypothèse, c'est j'ai tellement rien à dire de méchant, t'es trop nice comme personne. Oh my God, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. L'hypothèse, c'est tu es en amour avec Jacob Satorius. Oui, comment t'as fait pour deviner? Jacob Satorius, envahit ma vie. Genre, solide à part de ça. L'autre hypothèse, c'est Sarah Maud aime croire qu'elle est une chillie-rude comme dans Bring It On et se pratique tous les soirs dans sa chambre. Oh my God, OK. Le pire, c'est que la dernière fois, j'ai fait un marathon de films Bring It On parce que dans le fond, Bring It On résume mon enfance. J'ai tellement écouté ça, des marathons. Quand j'ai vu que Bring It On était sur Netflix, la fille, elle a fait une crise à coeur, elle s'est évanouie trois fois, elle s'est réanimée quatre fois. Écoute, j'étais un jour sous malade. Oui, j'ai fait des marathons de Bring It On et je capote. Ça fait tellement longtemps, c'est clair que ça ne me fait plus cette affaire-là. Ça fait que ça, c'est les petites shorts, c'est vraiment petits. Aïe, comment je faisais pour rentrer là-dedans si bolos de ça et si voyant. Ça fait que quand j'écoute Bring It On, je suis comme... Hi, bitch. Ça fait que là, top, OK. Oui, vous avez tous deviné, j'étais avec Flyers, pour vrai, meilleure équipe du monde. J'ai adoré faire du cheer-raker, c'était juste malade. Ça fait que là, il y a des traces de rouge à lèvres un peu partout parce que j'étais genre Flyers. Ça fait que je revêlais dans les airs pis notre rouge à lèvres rouge, quand mes backs me rattrapaient, ben, ça se stagnait sur mon costume. Mais bon, ça fait que, petit insight de même. Je faisais du cheer avant et c'était des belles années. J'ai adoré. Je ne regrette zéro. Ça fait que, écoute, Mathilde, oui, je trippais vraiment beaucoup sur Bring It On. Écoute, j'écoute ça en marathon. Je me pratique dans ma chambre. Écoute, je fais tout le temps ça. Ben, peut-être pas, là, mais, en tout cas, bref. Un autre hypothèse, c'est je pense que t'es une martienne. Peut-être. Peut-être qu'on lit tout. Peut-être qu'en réalité, on revient de Mars pis qu'on s'est fait transporter à Terre. Est-ce qu'un jour, tu vas faire une vidéo de danse avec ta troupe? On s'en était déjà parlé un peu, ben, pas tout le monde, là, mais t'es comme, à quelques-unes, on s'en était déjà parlé. Et, écoute, j'aimerais vraiment ça faire une vidéo avec eux. Peut-être que t'en compétition, ça serait peut-être plus propice. C'est ça. Fait qu'on est 7 filles pis on s'aime énormément. C'est vraiment le fun avec eux. Fait que oui, on pourrait faire une vidéo ensemble. Peut-être que, comme j'ai dit, ça serait plus pendant la période des compétitions. On serait tous ensemble dans la chambre d'hôtel. Chilos, Pepitos, écoute, on ferait une vidéo ensemble. Fait que si ça vous tente de voir une vidéo avec ma troupe de danse, fous-moi-le dans les commentaires. Je t'aime, t'es perf. Merci d'être mon amie et de me pousser au max. I love you. P.S. P.S. Christian Gris. Oh my gosh, j'ai plus qu'avant. Je t'aime tellement, j'accorde. Merci tellement. Pis merci à toi d'être là pour moi. Je t'aime. Pis Christian Gris, les gens, me posez-vous pas de questions. Euh, c'est bizarre. T'es funny funny. Oh, ben. Je suis funny funny? Peut-être. Un café. Oups, I spilled the tea. J'espère que ça t'a pas brûlé. Je suis plus capable. Aïe, aïe. Fait que c'est vraiment ça. Fait que je vais arrêter de répondre à d'autres hypothèses parce qu'écoute, la vidéo aurait duré des milliers d'années. Merci beaucoup à ceux qui ont participé à mon petit quiz de écoute, envoyez-moi vos hypothèses. Votre participation... Ouais, non. Votre participation est vraiment appréciée. Pis pour vrai, j'adore faire ce genre de vidéos. Je trouve ça vraiment le fun à faire. Je suis contente de voir que votre opinion sur moi reflète... Comment je pourrais dire ça? Reflète la réalité autant que sur mes réseaux sociaux. Je sais pas si vous comprenez. Je m'explique vraiment mal dans la vie. Si ça, vous auriez pu le mettre dans l'hypothèse pis j'aurais dit oui. Je vais jamais essayer vous le dire. Mais merci, genre full, pour votre support. Vous êtes débiles. Fait que c'est pas mal ça. Si vous avez d'autres idées de vidéos, quoi que ce soit, que vous avez le goût de voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pis ben, c'est pas moi-ci qui va conclure la vidéo. Pis on va se voir dans une prochaine vidéo. Salut ! Pou !